... Voilà un film, je ne vais pas le qualifier de propagande tout de suite, parce qu'il faut quand même qu'on discute, mais un film étonnant, qui a été tourné pour l'exposition universelle de New York en 1939, exposition universelle qui, évidemment, a été contrariée par la guerre qui occupait certains participants sur le sol européen, et qui, du coup, a été prolongée jusqu'en 1940, et une exposition qui a été dédiée à la ville du futur, ce qui explique le pourquoi de ce film. Il y avait d'autres stands, évidemment, en particulier l'un financé par General Motors, intitulé Futurama, qui montrait aux visiteurs une énorme maquette géante d'une ville dédiée à l'automobile, une ville dispersée dans le territoire, dédiée à l'automobile, et on donnait un badge à tous les visiteurs qui ressortaient. Ils avaient écrit sur le badge « J'ai vu le futur ». Donc ils avaient vu le futur, ils étaient contents d'avoir fait ça. Et d'autres voyaient ce film. Alors, peut-être dire quelques mots du... Je ne sais pas par quel bout le prendre, parce qu'il faudrait peut-être commencer par les réalisateurs. Ensuite, le musicien, qui n'est pas n'importe qui, c'est peut-être un peu dans l'ordre. Pour le situer un peu historiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'au début des années 1920, vous aviez un mouvement cinématographique qui s'appelait les symphonies urbaines. Et bon, c'était le temps du muet, c'était aussi une prédominance... Enfin, il y avait des avant-gardes, des artistes d'avant-garde qui s'intéressaient beaucoup au cinéma, et qui étaient passionnés par la ville, comme nouvel environnement très stimulant, et qui avaient essayé de restituer leur enthousiasme pour la ville par des films qui proposaient les portraits de la métropole en 24 heures. Donc c'était la ville du matin jusqu'au crépuscule du soir. Et il y avait beaucoup de films qui étaient du même type, et dans différents endroits du monde. films portugais, films allemands, films anglais... Japonais, brésiliens... Oui, voilà. Et russes avec Vertov en 1929, un des plus connus, c'est Berlin, symphonie d'une grande ville, de Walter Hüttmann. Et là, ce qu'on a, c'est en quelque sorte une anti-symphonie urbaine qui en reprend beaucoup de principes, même si on est passé à l'ère du parlant. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a l'impression que la dimension sonore va dans le même sens que la symphonie urbaine. C'est qu'on est... C'est des films très lyriques, même si c'est un lyrisme négatif en l'occurrence, pour ce qui est des deux tiers du... Enfin, la deuxième partie du film. Ça reprend des choix d'orientation de caméras très contrastés, que ce soit en vertical ou en horizontal. Ça reprend l'idée. Voilà, les contre-plongées, plongées, des perspectives de villes très spectaculaires. Il y a aussi des contrastes, ce qu'on appelle les valeurs de plans. Déjà, des fois, les gens sont très édonnés. Soudain, on les a en très gros plans. On cherche accidents, on cherche les heurts de plans pour les rendre excitants. Et stimuler le spectateur, ça, c'est essentiellement dans la deuxième partie du film, ce qui disparaît après, pour avoir ce qu'on appelle un découpage, c'est la durée des plans, beaucoup plus apaisée pour cette partie. Je vais peut-être juste arrêter quelques instants en conversant, mais d'autres peuvent aussi intervenir, n'hésitez pas, sur cette idée de symphonie urbaine. En fait, il faut aller un petit peu plus loin dans le passé, à l'époque de deux mouvements, le mouvement unanimiste, qui a été lancé en France par Jules Romain, dans La vie unanime, un recueil de poèmes très important, et puis par Thomas Marinetti, le futurisme italien, mais ne l'oublions pas qu'il publie en 1913 quand même un recueil de la ville charnelle, qui est aussi sur la ville et ses rythmes, et il y a surtout en peinture le mouvement du simultanéisme, le simultanéisme avec les époux de Loneil, il y a une exposition en ce moment, c'est très important parce que c'est cette idée-là que chaque forme et chaque couleur est aussi un rythme. et lorsque Jermaine Dulac invente l'expression symphonie urbaine, c'est à propos du film d'Abel Gans, La Roue, qui est un film qui connaît plusieurs montages différents, l'un d'entre eux fait trois heures et demie, et l'autre fait huit heures et quelques, je crois que je me souviens bien, ce sont des films muets, et c'est là où on a cette idée qu'il y a une relation entre la rythmique musicale et l'image. Alors dans le film qu'on vient de voir ensemble, évidemment c'est accentué parce que ça vient après, et le musicien n'est pas n'importe lequel, et donc il va jouer sans arrêt par la redondance, c'est-à-dire que la musique répète ce que le rythme de la machine ou de l'activité humaine dans la rue est censé déjà nous parler, enfin nous évoquer. Alors le premier film considéré après coup comme étant une symphonie urbaine, c'est Mahatma, un film de 1921, tiré du recueil du poème éponyme de Whitman, qui est le nom de Manhattan en indien, avant qu'on le vende, ou qu'on l'évole, je ne sais pas comment on dit, pour construire New Amsterdam qui va venir de New York. Et donc il y a cette idée quand même que la ville, la grande ville, est ininterrompue, c'est-à-dire qu'elle est sans fin. Et donc on ne peut pas s'arrêter au matin, parce que le matin appelle le soir, le soir appelle la nuit, la nuit appelle le matin, etc. Ce qui fait qu'effectivement, on a eu, ce qui vient d'être dit, mais je le répète un peu autrement, le film de Whitman, Berlin, ça finit d'une grande ville, qui est vraiment, ça c'est volontaire, Whitman voulait absolument faire un film naturaliste, explicatif, basique, sur les 24 heures d'une ville, en l'occurrence Berlin. Et il fait un film, à la gloire de Berlin, sans aucun recul social, politique, analytique, comme on va le voir dans The City. Il fait un film descriptif, comme ça, esthétisant, splendide. Il faut préciser que Whitman, par la suite, va devenir un cinéaste officiel du régime nazi. Donc, il ne faut pas non plus, le film qu'il fait juste après, en 1933, s'appelle Le sol et le sang. Bon, le film, le dernier film qu'il fait, avant de mourir, en 1941, s'appelle Des chars allemands. Bon, donc, il n'y a pas besoin d'avoir une grande compréhension de la géopolitique pour comprendre où il se place. Donc, on a ce type de film, et en même temps, c'est pour ça que c'est un, moi, je n'aime pas trop les appellations parce que ça gomme les contrastes. En même temps, on a un film que j'aime beaucoup qui est le film de René Clair sur Paris qui dort, qui est un film, je ne sais pas si certains ou certaines l'ont vu, c'est un film magnifique sur Paris, vu depuis la tour Eiffel. C'est une fable, il y a un méchant qui invente la machine à arrêter le temps. Donc, ce méchant arrête le temps, donc tout le monde est figé. On ne bouge plus. sauf qu'un avion arrive et lui, il laisse descendre des gens qui n'ont pas été contaminés par ce pouvoir de ce savant fou de les immobiliser. Donc, eux, ils sont, comme nous, bien vivants, et donc, ils circulent dans un Paris fantomatique. Une de ces personnes est un voleur, donc il est ravi de pouvoir faire les poches de tous ceux qui sont figés, qui ne peuvent pas se défendre, etc. Et donc, on a là un peu une sorte de saffnie d'une grande ville, mais à double entrée, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est ceux qui possèdent le temps et ceux qui ne l'ont plus. Donc, ça, c'est un point, à mon avis, qu'il fallait, enfin, à mon avis, essentiel à saisir. Je vais peut-être ajouter une autre référence, c'est Alberto Cavalcanti, qui a fait un très beau film qui s'appelle Rien que les heures, parce que c'est aussi... C'est lui-même le plus intéressant. On peut l'appeler une symphonie urbaine, c'est aussi la ville du crépuscule du matin jusqu'au crépuscule du soir. C'est aussi l'idée de rendre compte de la globalité de l'espace, de toute l'activité. En même temps, il introduit des petits drames, et c'est des drames sociaux, c'est des personnes qui sont prisonnières de leurs conditions, ce qui n'est pas dit dans un film comme celui de Ruitman. Et donc là, on a un commentaire social sur la vie en ville qui est introduit et qui nuance justement ce registre de la symphonie urbaine comme un chant unanime justement sur la ville. A propos de Nice, par exemple, de Jean Vigo, en 1903, c'est aussi très critique. Regardez-le si vous avez l'occasion. C'est sorti en DVD maintenant. Il y a l'oeuvre complète de Jean Vigo. Et juste encore une référence, vous ne pouvez pas les accumuler, mais c'est par rapport à la seconde partie qui commence dans les taudis. Il y avait Joris Evans et Henri Storck qui avaient fait un film qui s'appelle Misère au borinage et qui allaient filmer très près justement la vie des ouvriers dans ces habitants, habitation de fortune qui leur étaient laissées. Là, ce que j'observe, c'est que le film reste sur le seuil. Henri Storck et Joris Siemens iront à l'intérieur filmer la grande misère, la grande solitude de ces personnes dans ces habitations de fortune. Donc là, il y a un lien direct aussi, un regard réaliste qui est dans ce documentaire de Mumford. c'est un profiter de la possibilité d'aller au plus près des lieux. Il faut ajouter aussi, évidemment, on l'a mentionné, L'homme à la caméra de 1930, Ziga Vertov qui est un film tourné à la fois à Moscou, à Odessa et à Kiev et qui est un film tout à fait important dans lequel il invente l'expression russe kinoglaze ce qui signifie tout simplement oeil camera enfin camera oeil plus précisément et camera oeil c'est exactement ce qu'invente en 1925 John Dos Passos dans Manhattan Transfer. Donc on voit bien qu'il y a quand même une conjonction d'époque et alors évidemment c'est à chaque fois des pays qui s'industrialisent la Russie bolchevique, les Etats-Unis ce qui fait que les critiques de l'époque ont parlé d'un cinéma socialiste y compris pour The City c'est-à-dire que ce sont des espèces de grandes fables politiques qui veulent démontrer quelque chose et inviter le public du vrai c'est très clair dans The City puisqu'à la fin il s'adresse tout ça n'est pas fatal c'est à nous de décider nous les humains quel type de ville on veut vraiment édifier. Alors peut-être rentrons un petit peu dans le détail des lieux où c'est tourné. Au début c'est des vues dans la campagne je ne sais pas si c'est localisé après c'est intéressant parce que c'est principalement à New York mais ça n'est pas dit par le commentaire ce qui rejoint aussi la logique de la symphonie urbaine c'est qu'on montre une ville mais ça pourrait être toutes les villes de la même dimension et puis après il me semble que c'est Greenbelt Pittsburgh et puis alors évidemment là où il y a les enfants qui font du vélo sur des cheminements qui sont disjoints des cheminements pour les automobiles là où il n'y a que des belles mamans blondes et des beaux enfants là c'est la ville de Radburn dans le New Jersey qui a commencé à être édifiée en 1928 et qui existe toujours j'ai récemment un jury de thèse sur Radburn et la population de cette cité-jardin à l'américaine à des habitants pour ne pas dire une clientèle particulièrement aisée vous avez vu on s'occupe bien des enfants pour qu'ils puissent grandir mais il y a une nurse moi j'ai rien contre alors évidemment vous avez bien vu ça moi ça me gêne même par rapport à Louis Spoonford de cette époque-là parce qu'il avait quand même publié des bouquins beaucoup plus subtils là on a quand même une sorte de manichéisme le bien et le mal et donc on a les deux les deux les deux conceptions de la ville la moche industrielle polluée la pauvreté les blessures les handicaps professionnels le gars il a la jambe abîmée etc. et de l'autre côté l'énervement le stress la congestion et de l'autre côté alors là une sorte de paradis idyllique avec ce qu'on disait tout à l'heure du reste sur la machine c'est-à-dire que tant que la machine ne vous transforme pas en appendice d'elle-même mais vous laisse la maîtriser vous continuez à la contrôler complètement même si elle est électrique par exemple ce n'est pas gênant c'est une machine aimable dès qu'elle devient un énorme monstre qu'on ne peut plus réparer entretenir et autre alors là ça devient quelque chose d'insupportable et là on a cette idée très présente chez Lewis Moonford il ne faut pas l'oublier non plus c'est que c'est toujours intéressant de regarder dans ses livres ses sources évidemment c'est quelqu'un qui appréciait énormément William Morris et donc on voit bien que là la conception de la ville chez Lewis Moonford dans ce film c'est pour moi nouvelle de nulle part de William Morris un texte utopique comme on dit que William Morris a écrit en réaction à l'an 2000 de comment il s'appelle Bellamy voilà je cherchais Edouard Bellamy qui est un journaliste américain qui avait écrit une 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 c'est un personnage qui s'endort il se réveille à Boston en l'an 2000 donc 130 ans plus tard 129 ans plus tard et évidemment il découvre une ville gigantesque le travail est obligatoire de 18 ans à 40 ans à 40 ans tout le monde s'arrête il n'y a pas de monnaie on a tous une carte pour nos paiements vous voyez ça anticipait quand même la carte bancaire on peut acheter tout ce qu'on veut parce que en fait il part du principe que l'abondance s'autorégule les gens sont pas débiles ils prennent 14 éclairs au chocolat un jour parce que ils ne les payent pas et puis les autres jours ils en prennent un ou deux éclairs au chocolat parce que 14 ils n'arrivaient plus à les digérer donc c'est pareil pour tous les équipements ménagers toutes les chevices les vêtements etc donc on a ce rapport à la consommation dans son roman mais c'est une grande ville et William Morris dit non non c'est pas ça ce qu'il faudrait c'est un exode urbain c'est à dire repeupler les campagnes et c'est là où Lewis Moonford a une autre source très intéressante j'étais toujours surpris de l'avoir aussi souvent martelé dans ses livres parce que c'est pas typiquement américain vous allez tout de suite comprendre c'est Cropopkin c'est à dire qu'il fait référence en permanence dans tous ses textes à Cropopkin à un texte très très intéressant qu'il s'appelle Champ Usine Atelier publié en 1898 qui aussi avait été lu et apprécié d'Emile Zola lorsque ce dernier a fait son seul roman fouriériste travail en 1901 il reprend tout à fait les thèses de Cropopkin dont il a eu connaissance quand il était en exil à Londres donc on voit bien une espèce de conjonction de prise d'opposition et de description de la ville la mégalopole n'est pas une fatalité on peut imaginer autre chose qui serait aussi ce que Wright au même moment en 1935 dans Braque City invente c'est-à-dire non pas de la banlieue non pas de la suborbe alors mais Sébastien va nous l'expliquer non pas de la suborbe éparpillée comme ça par des kilomètres semblables mais au contraire des unités territoriales urbanisées je ne sais pas comment on pourrait les appeler qui ont leurs journaux vous avez vu le journal est produit localement les gens sont abonnés ça circule c'est pas vraiment un conseil municipal puisqu'il y a toute la population c'est un lieu de débat public etc l'école est ouverte à tout la bibliothèque universitaire est la bibliothèque pour tout le monde donc on voit bien que les institutions elles-mêmes sont des institutions à vocation collective qui dépassent simplement leurs premiers utilisateurs ou usagers donc tout ça ça façonne une certaine singularité urbaine le mot urbain revient très souvent Lewis Moonford est contre la grande ville mais il n'est pas contre la citadinité au contraire il essaie de la réactiver et il pense que la démocratie directe n'est envisageable que si la ville est relativement raisonnable quand on regarde ces différents textes les plus récents il l'ose parce que je pense qu'on l'a forcé à dire combien ah oui monsieur Moonford vous êtes contre la ville alors c'est quoi pour vous la ville quelle taille alors il arrive à 100 000 il dit voilà 80 000 100 000 habitants c'est bien mais de fait il adore New York aussi donc après c'est à l'intérieur des grandes mégalopoles comment inventer des nouvelles territorialités du politique bon c'est le débat qu'on a aujourd'hui je voulais juste ajouter c'est vrai que Kropotkin c'est très important à travers Raïd d'une part à travers Guedes dont c'était un ami direct et donc une sorte d'anarchisme d'autonomiste mais je crois qu'il y a évidemment Ward mais évidemment aussi Maurice en effet mais je crois que derrière eux il y a une référence qui est extrêmement importante pour Mumford même s'il la sous-joue un peu là-bas c'est Marx c'est-à-dire Marx c'est une lecture absolument constante de Mumford qui va évidemment toujours à un moment dire là il exagère un peu etc mais on voit bien que c'est sa référence absolument centrale qu'il n'est pas toujours en position de pouvoir toujours affirmer fortement Marx dont un autre bel ami John Bellamy Foster un type récemment a écrit plusieurs livres passionnants qui montrent à quel point pour Marx en particulier dans le troisième livre du Capital que peu de gens ont lu son idéal c'est effectivement la communauté des producteurs alors des producteurs évidemment il y a toutes sortes de différences entre les deux images qu'on peut montrer de l'Amérique de Radborn et de Marx mais Marx il y a tout un argument absolument essentiel chez lui qui est la rupture métabolique c'est-à-dire une rupture métabolique qui s'est produite parce que c'est drôle parce que le film de Mumford en même temps est un découpage assez systématique du éotechnique pas l'éotechnique et néotechnique c'est-à-dire c'est vraiment le charron dans la petite communauté pré-révolution industrielle la ville industrielle et puis enfin la ville néotechnique alimentée par l'électricité des barrages de la Tennessee Valley Authority etc. c'est vraiment une illustration hyper claire donc c'est un autre type d'illustration un type d'argumentaire mais dont on peut faire le parallèle assez systématiquement avec cette crise critique marxiste de la rupture métabolique qui produit évidemment d'autres types de références et puis qui interroge surtout la question du passage de l'une à l'autre et de ses conditions non c'est tout à fait juste il faut deux de ces livres sont traduits en français donc on peut oui n'hésitez pas à prendre la parole justement à ce propos là je voulais poser une question à notre historien du cinéma dans quelle mesure le scénario est entièrement de Mumford ou pénétré par des exigences de type commande par les réalisateurs parce que même si on a effectivement le passage d'un système technique à l'autre la présentation était extrêmement caricaturale on a une Arcadie au début alors ça m'a fait rire parce que le charron qui représente évidemment l'artisan indépendant à la Rousseau il y a une très belle paire de lunettes qui sans l'industrie n'aurait jamais pu exister et voilà est-ce que c'est vraiment du Mumford parce que ça manque totalement de subtilité c'est extrêmement caricatural en tout cas pour la présentation de l'Arcadie au début du film Oui je ne sais pas dans quelle mesure Mumford était contraint pour écrire ce film il avait travaillé en équipe avec justement l'American Institute of Planers et je ne sais pas dans quelle mesure il avait une commande qui le restreignait je pense que par contre il devait être ce que j'aimerais savoir mais je n'ai pas vu trace de ça c'est sa relation avec les réalisateurs on a deux réalisateurs qui eux doivent faire un film et doivent mettre en image tout ceci et ce que je trouve intéressant ce qui m'intéresse c'est la troisième partie à ce niveau là quand on parle du film dans les histoires du cinéma et plus particulièrement des histoires du cinéma documentaire on s'intéresse à la deuxième partie New York parce que c'est la plus excitante la plus spectaculaire et on oublie justement ce qui était l'objectif du film c'était quand même de proposer le contre-modèle parce que là c'est très difficile de faire du cinéma quand tout va bien c'est très difficile de faire du cinéma dans des espaces qui sont aussi homogénéisés aussi cohérents et bien sûr on essaie de rendre les enfants espiègles etc mais c'est quand même ça devient somnolent et c'est pour ça que je trouvais intéressant cette notion de tension que j'ai retrouvée dans la cité à travers l'histoire c'est que là c'est absent de la dernière partie il y avait quand même quelque chose qu'il devait ajouter et qu'il n'a pas réussi à ajouter c'est difficile de faire de rester cinématographique quand tout va bien quand tout est planifié justement parce que tout paraît sous contrôle tandis que la deuxième partie du film on accueille l'accident on accueille l'inouï on accueille on est aux aguets et c'est très poétique finalement et c'est très rythmé et je pense que là il y avait vraiment un travail entre les deux cinéastes et Mumford puisque vous avez dit qu'il était quand même amoureux de New York oui mais moi je pense effectivement que c'est plus un film des deux réalisateurs qu'un film des deux plus Mumford enfin Mumford même dans le générique on voit tout simplement qu'il participe au scénario c'est pas lui qui l'a conçu entièrement par ailleurs ce que j'ai regardé dans ses ouvrages et dans ses chroniques et critiques c'est excessivement rare qu'il évoque un film donc ce n'est pas dans sa culture je veux dire ordinaire Lewis Mumford va citer des romanciers contemporains va citer évidemment des plus anciens il va même écrire sur Belleville qui est un de ses auteurs préférés mais contrairement à d'autres penseurs ou français par exemple qui n'hésiteront je pense à Sartre et Sartre parle beaucoup de cinéma Bachelard pas du tout Bachelard est contemporain du cinéma si je peux dire il n'en parle jamais il parle un petit peu de gravure et encore de certains auteurs il parle beaucoup de poésie une poésie qui pour nous nous paraît un peu désuète mais c'est pas ça qui est important évidemment c'est ce qu'il raconte à partir de la poésie donc c'est amusant de constater que pour lui qui est un homme de la technique qui s'intéresse beaucoup à la technique il va s'intéresser à la photographie mais il ne s'intéresse pratiquement pas au cinéma ou du moins et dans ses relations amicales si on a le temps on en parlera aussi je n'ai pas trouvé de cinéaste on trouve des gens de théâtre beaucoup de peintres des designers énormément des architectes bien sûr mais pas de cinéaste mais là finalement il est de New York c'est à dire qu'il n'est pas de Los Angeles c'est ça qui est important en disant qu'il n'est pas à Hollywood il est à New York mais dans le film on dit bien les textes c'est lui qui a écrit les textes c'est apparemment c'est écrit en tout cas quand il y a le générique mais justement c'est ça la question que je pose parce que sinon à part les images qui sont évidemment extrêmement elles sont tellement c'est tellement caricatural les tableaux sont tellement marqués sinon moi je ne trouve pas qu'il y a une fausse note par rapport à ce qu'il dit dans ses textes parce qu'il est tout le temps en train de dire quelle est la vision comment est-ce qu'on va on est dans une nouvelle ère c'est comme son idée c'est comment est-ce qu'on va faire la ville de notre nouvelle ère de cette nouvelle ère et quel choix on prend est-ce qu'on prend le choix d'une mégalopole qui est pour lui une nécropole une nécropolis il est tout le temps et qui donc est la pollution mais qui est aussi le sacrifice des enfants puisqu'en fait c'est quand même c'est une obsession cette idée que la ville qu'on fabrique elle est elle sacrifie les enfants en fait et on voit aussi au-delà de la voiture dont on sait qu'aujourd'hui c'est une plaie majeure pour toutes les villes mais on voit déjà aussi la façon dont on va se nourrir différemment parce qu'aujourd'hui si on faisait un film sur la ville américaine on montrerait évidemment l'obésité et donc là on voit effectivement que c'est tous les rythmes qui sont finalement des rythmes du c'est un peu l'idée que voilà il faut trouver un nouveau système pour s'adapter à l'évolution que les sociétés précédentes avaient trouvé un équilibre dans leur catégorie et où la communauté n'était pas détruite et où finalement on pouvait élever les enfants et là ce qui est mis et je trouve que c'est ce qu'il écrit ailleurs dans ses textes c'est que il a fait un appel permanent à une nouvelle vision quand il travaille pour Nolulu quand il travaille pour Londres quand il écrit à chaque fois il fait des projets de ville où on redonne des parcs des jardins où donc on amène les gens à marcher à se déplacer bon là c'est la bicyclette mais où on va redonner une certaine dignité parce qu'il revient beaucoup sur la notion de la dignité de la dignité et le respect la dignité et moi je trouve que alors évidemment les images c'est un cinéma d'une autre époque dans la façon de créer avec l'image c'est tellement excessif mais sur le fond de ce qui est dit je ne trouve pas qu'il y ait de contresens par rapport à ce qu'écrit Mumford sur la façon de faire ville à notre époque en redonnant la place à la communauté et refabriquant des milieux où il y a une parole politique et où la parole partagée est possible et je pense que c'est très très important parce que c'est une question aujourd'hui dans l'alter ville l'alter architecture c'est quand même bien comment est-ce qu'on va pouvoir avoir un rapport à la nourriture en rapport au corps à l'éducation appropriée qui est absolument en souci et puis aussi cette idée qu'il faut retrouver des équilibres c'est vrai qu'il le fait très très fortement il s'oppose il n'est pas vraiment suivi dans la fabrication des villes soviétiques mais trouver un équilibre entre l'artisan l'usine et le paysan cette fabrication transformait les milieux et moi je ne suis pas du tout surprise par les textes qui viennent c'est simplement les images caricatures ce qu'on n'a pas quand on lit Mumford parce que c'est beaucoup plus évidemment complexe on a l'impression que ça reprend la trame des transformations de l'homme où il parle de l'homme du vieux monde le nouvel homme et puis l'homme intégral c'est le troisième tableau où là finalement comme le travail a réduit c'est la place très importante aux loisirs comme on peut voir mais pas que des loisirs récréatifs c'est du temps de loisir qui permet l'enseignement et on voit une belle place à l'enseignement parce qu'il disait que c'était le futur le futur de l'homme c'était finalement l'instruction donc voilà ça le rend scolé plutôt comment scolé au sens grec c'est ce qu'a donné school en anglais mais scolé c'est le temps pour la connaissance de soi et d'autrui mais c'est vrai que c'est un lieu qui doit être ouvert ce qui est le cas je voulais juste pour terminer sur l'esthétique du film quand même ça me semble bien de dire un mot sur la musique du film qui est quand même très importante ah oui la musique du film je voulais juste dire auparavant que j'observe quand même que dans la dernière partie les femmes sont dans la cuisine et sont sur les gradins en temps de regarder les hommes jouer voilà il y avait encore du travail à faire et bon la musique elle est d'Aaron Copeland alors là aussi on est typiquement dans la symphonie urbaine puisqu'on a l'impression que la musique détermine le découpage la musique peut être très rythmée dans la partie new-yorkaise ou alors très détendue plus limpide plus fluide dans les premières parties et dernière partie et plaisante plaisante oui ce que je trouve intéressant aussi c'est qu'il y a un motif qui revient c'est ça ça revient très souvent dans la partie new-yorkaise et je trouvais ça intéressant parce que j'ai retrouvé ça dans Steve Reich bon alors peut-être que c'est une pure coïncidence mais Steve Reich bon ben c'est la répétition du même motif et donc c'est la répétitivité et je pense que c'est quelque chose qui pointe aussi dans la vie en ville c'est la répétition du même geste des mêmes situations etc. ce qui est intéressant c'est que Copland a écrit plusieurs morceaux sur les thèmes de la ville en fait il n'a pas seulement fait ce il a fait des musiques qui sont dédiées à la thématique urbaine et autre chose d'un point de vue son c'est le la musicalité du commentaire alors c'est au début surtout de la partie industrielle où là on est carrément dans la déclamation poétique il y a on n'est plus dans le commentaire explicatif informatif des documentaires traditionnels en même temps ça se rattache aussi à un mouvement je pense à à Griersson qui travaillait avec un poète comme Oden pour Nightmare bon c'est un intérêt pour le commentaire qui appuie par l'ascension poétique le propos alors évidemment ce qui peut nous sembler à nous j'adhère tout à fait à ce qu'a dit Chris mais en même temps les deux éléments qui pour lui sont positifs et permettent d'imaginer une nouvelle territorialité c'est l'automobile et l'électricité or l'électricité malheureusement dans certains pays dont le nôtre repose en partie seulement heureusement sur le nucléaire et puis l'automobile comme Chris l'a dit c'est aussi une calamité urbaine donc on voit bien que là c'est une question d'usage puisque tout un coup il montre que l'automobile est la solution ce que disait Wright au même moment enfin évidemment donc on voit bien que c'est un pays producteur d'automobiles c'est un pays où le pétrole n'est pas cher donc on voit bien qu'il n'a pas une solution clé en main pour tous les peuples de la terre mais dans le cas américain qui est en plus un territoire d'une très grande vastitude on peut effectivement permettre à chacun d'avoir un cadre de vie relativement champêtre agréable calme serein où on peut redécouvrir l'artisanat non pas du passé et non pas dépassé mais un artisanat qui bénéficie sans cesse des découvertes techniques et technologiques donc il y a là une approche c'est pour ça qu'aujourd'hui par exemple en France on se posait la question avec Chris tout à l'heure de voir qui le lisait parce que en fait on est et Sébastien l'a dit il est très peu traduit en français il est très peu cité enfin rarement quand on regarde en Allemagne en Suède en Italie où il est assez traduit c'est depuis très très longtemps depuis 30-40 ans il appartient à la bibliographie idéale de l'écologiste bon pas en France en France il est très même les écologistes je le cite peu aujourd'hui c'est par les décroissants d'une certaine manière qu'on redécouvre Lewis-Bundford par son idée de limite et sa réflexion sur la taille et sur évidemment une approche tout à fait ilitchéenne de l'outil en fait d'une certaine manière l'outil est convivial chez Lewis-Bundford comme chez Yvan Elitch et comme j'ai écrit un petit essai sur Yvan Elitch que j'ai très bien connu comme disent les vieux monsieur comme moi j'ai très bien connu Yvan Elitch bon Yvan Elitch admirait totalement Lewis-Bundford et il appartenait à la commission de l'UNESCO avec Barbara Wood la fille de Schumacher qui ont décidé de faire une bibliothèque internationale environnementale et lui il a proposé qu'on réédite la transformation de l'homme c'est pour ça qu'il y a eu un financement international et qu'il a été traduit en français payé par l'UNESCO maintenant nous avons une nouvelle traduction parce qu'il faut aussi dire qu'en français on n'a pas de bol la plupart des textes de Lewis-Bundford ne sont pas bons leur traduction et parfois tronqués et parfois même des paragraphes entiers ont disparu bizarrement donc je me souviens d'un des premiers numéros de l'ancêtre du Philotope que dirige Chris Younes il y avait un numéro mais il y a très très longtemps il y a 88-89 où Jacques de Witt repérait tous les parties de la citade de l'histoire qui n'avaient pas été traduites c'est quand même assez fâcheux parce que nous on achète le livre on pense qu'il est complet non et maintenant technique et civilisation et surtout l'autre le mythe de la machine c'est souvent des traductions un peu approximatives alors là aussi c'est ce qui explique qu'en fait en France il n'a pas été porté comme dans d'autres pays du monde comme étant un théoricien majeur incontournable qu'il fallait absolument étudier alors on va peut-être juste lire le texte sur la bombe atomique et puis pour terminer peut-être par une dimension excessivement importante pour Lewis Moonford lui-même et ça dans les manières dont on le présente en France on n'en parle jamais or le texte dont Rémy va nous lire un extrait a été traduit et publié en 1947 dans la revue Esprit et c'est la revue Esprit qui va publier les deux livres de Lewis Moonford dans sa collection Technique et Civilisation sort au seuil dans la collection Esprit ils annoncent Durace Culture Cities qui ne sera jamais publié et ils publieront la cité à travers l'histoire et comme les ventes ne sont pas terribles ils ne feront pas le mythe de la machine parce qu'on a aussi ça évidemment un éditeur français enfin tout éditeur au monde ce n'est pas un mécène donc il traduit un bouquin et puis si ça marche il continue dans l'oeuvre si ça ne marche pas il s'arrête donc aujourd'hui du reste on s'aperçoit que les rééditions nouvelles traductions de la transformation de l'homme ou The Brown Decade que je suis en train de terminer sortiront dans des toutes petites maisons d'édition et c'est le passager clandestin qui m'a commandé un petit livre sur Lewis Moonford précurseur de la décroissance vous voyez ce ne sont pas les grandes maisons elles vont s'activer j'imagine quand elles se diront tiens voilà un auteur important qui peut nous rapporter des sous alors on va écouter cet extrait c'est un très lyrique vas-y voici le message de ceux qui sont éveillés les fous préparent la fin du monde ce qu'ils appellent progrès continuel dans la guerre atomique signifie l'extermination universelle et ce qu'ils appellent sécurité nationale est un suicide organisé il y a un seul devoir pour le moment toute autre tâche appartient aux rêves ou au cynisme arrêter la bombe atomique arrêter la construction des bombes atomiques abandonner la bombe définitivement démanteler toutes les bombes existants supprimer tous les plans d'utilisation de la bombe car ces plans intelligents sont issus de la plus pure folie détrôner les fous immédiatement en élevant une clameur de protestation telle qu'ils seront projetés dans l'univers de l'équilibre et de la raison nous avons vu la machine infernale en action et nous affirmons qu'une telle puissance ne doit pas être invoquée par les hommes nous savons qu'on ne peut sortir de l'état de folie rapidement car la coopération des êtres humains ne peut s'acheter bon marché au prix d'une terreur quelconque mais le premier pas le seul et efficace pas préliminaire est de détruire la bombe atomique on ne peut parler comme des hommes sains autour d'une table de paix pendant que la bombe atomique fume sous cette même table ne traitez pas la bombe atomique comme une arme offensive ne la traitez pas comme une arme de représailles ne la traitez pas comme un instrument de police considérez la bombe telle qu'elle se présente véritablement la visible insanité d'une civilisation qui a cessé de respecter la vie et d'obéir aux lois de la vie dites qu'en tant qu'hommes nous sommes trop fiers pour vouloir la destruction du reste de l'humanité même si cette folie pouvait nous épargner pendant quelques instants dépourvue de signification dites que nous sommes trop sages pour imaginer que notre vie aurait une valeur et un but sécurité ou continuité dans un monde ruiné par la terreur ou paralysé par la menace de la terreur tel est le message de ceux qui sont éveillés réveillez-vous hommes et frères de tous les continents cessons de croire que la puissance cosmique que nous détenons est un pétard d'enfant aucun de nous ne devra jamais utiliser la bombe atomique laissons-la de côté comme si elle n'était pas conçue comme si elle était inconcevable car nous n'avons rien à craindre des uns des autres en dehors de notre folie normale la folie de ceux qui amènent calmement la fin du monde en barrant leur T et en mettant des points sur les I comme ils l'ont toujours fait en dehors de cette foi commune en notre cause commune le monde est condamné en attendant le système d'ordogerie à l'intérieur de la machine infernale fait tic-tac et le jour final se rapproche le moment de l'action est venu les gestes automatiques des fous doivent être brutalement arrêtés que les éveillés soient libérés et que chacun d'entre eux soit placé coude contre coude soit placé contre le coude de tout individu tenant une haute fonction publique de même que le prêtre fut un temps au coude du roi pour chuchoter les mots humanité et un seul monde dans l'oreille du chef quand il glissait dans le langage de mort de l'isodement tribal le secret qui n'est pas un secret doit être dévoilé à tous la sécurité qui n'est pas une sécurité doit être abandonné le pouvoir qui est annihilation doit laisser place au pouvoir qui sera naissance c'est à nous qu'incombe le premier pas à faire vers un monde plus sain abandonner la bombe atomique arrêtez-la dès maintenant tel est l'unique ordre du jour lorsque nous aurons accompli cette tâche le prochain pas sera évident et la prochaine tâche ajoutera une nouvelle protection contre l'automatisme contre l'automatisme bien rôdé des fous mais nous devons faire vite pour surmonter notre propre folie déjà le mécanisme d'horlogerie va vite et la fin à moins que nous n'agissions avec les éveillés est plus près que quiconque ose l'imaginer voilà voilà alors on pourrait dire en paraphrasant un slogan bien connu je suis Lewis voilà donc il nous faut prendre conscience évidemment de cette alors ça c'est quelque chose de très intéressant c'est qu'en fait et je pense rétrospectivement que ça n'a pas pris aux Etats-Unis ce mouvement pacifiste anti-nucléaire parce que ce mouvement pacifiste et anti-nucléaire était manipulé à l'époque de la guerre froide par l'union soviétique on le sait tous les grands mouvements pacifistes étaient en France du moins étaient tous affiliés au PCF bon donc du coup si on voulait vraiment être ni Moscou ni Washington et contre la bombe atomique que les soviétiques se dotaient pendant ce temps là et bien il fallait une position indépendante d'intellectuels publics comme les Wolfs-Munford et aux Etats-Unis seul un courant anarchiste l'a suivi et puis des individualités comme Gunther Anders mais lui-même est rentré ensuite en Autriche et a continué son combat en Autriche et en Allemagne où là ça a plutôt pris il y avait des mouvements de manifestations de rue etc contre l'armement atomique mais en France j'ai regardé évidemment avant de venir ici dans toutes les histoires des mouvements pacifistes dont le nom de les Wolfs-Munford n'est jamais prononcé on ne sait pas alors que c'était traduit en français en 1947 mais dans l'esprit alors là aussi vous voyez dans l'esprit un truc catho bon alors on ne va pas voir tout de suite on est dans des sociétés surtout à l'époque de la guerre froide tellement clivées et tellement dogmatiques d'une certaine façon qu'on ne va pas lire quelque chose ou alors on l'associe à un autre mouvement d'idées et on va du coup altérer la puissance du message d'une certaine façon il dit la même chose que Gunther Anders Gunther Anders a une formule magnifique je vous la livre il dit avant on savait que l'homme était mortel avec la bombe atomique on sait qu'il est tuable alors là ça change toute la donne l'être humain est tuable il n'est pas mortel seulement pas du tout non non la revue Esprit enfin personnaliste mais Mounier était mort moi je voulais juste poser une question parce que moi je ne connaissais pas ce texte je savais qu'il avait pris des positions de cette nature c'est un texte anti-bombe atomique pas tellement anti-nucléaire comme tel je voudrais justement savoir quel a été le développement de la pensée de Mumford après la guerre sur cette question de l'énergie en particulier et en particulier dans les années 70 ce qu'il a vécu alors il donc il évidemment à l'époque c'est la bombe la bombache c'est Hiroshima et Nagasaki mais après c'est l'énergie nucléaire pacifique qui pense que c'est une invention de ceux qu'il appelle les fous c'est à dire les généraux les hommes politiques les lobbies industriels etc qui font croire qu'il y aurait un usage pacifique de l'énergie nucléaire et lui n'y croit pas du tout alors c'est à ce moment-là où il a une position de plus en plus pro-énergie solaire mais il veut aussi se démarquer par exemple de Soleri parce qu'il pense que ça c'est une petite fantaisie sans grand intérêt mais il s'intéresse de près aux technologies justement du faire soi-même une énergie décentralisée produite localement et non plus les immenses barrages de la Tennessee Valley Authority dont tu parlais tout à l'heure effectivement qu'on voit dans le film bien sûr mais auquel il croyait à l'époque évidemment parce que ça ça crée des emplois etc donc il a une continuité et il se renseigne sur l'énergie nucléaire il rencontre des savants il organise du reste deux grandes rencontres en l'honneur de March comme par hasard sur la manière dont les humains sont responsables de l'état de la terre il fait référence à un texte d'Addo Léopold la santé de la terre donc là c'est très important il faut pour que nous soyons nous humains en bonne santé il faut que la terre soit en bonne santé et là il y a un truc qui peut déséquilibrer tout c'est le nucléaire et donc c'est pour ça aussi que du coup il se radicalise et il ne croit plus trop en des réformes de la technique par la technique il n'y croit plus du tout d'ailleurs il l'explique quand il refait ses préfaces il dit on peut des fois être surpris ce qu'il a dit avant la guerre et ce qu'il dit après la guerre n'est pas la même chose donc là le film c'est d'avant la guerre donc il est déjà avant favorable à une nouvelle vision il dit qu'on peut on peut faire des villes autrement et après la guerre il va dire maintenant que les villes ont été détruites c'est le moment de faire des villes d'un autre ordre et c'est pour ça qu'il est pionnier parce qu'en fait il a très très tôt considéré qu'un certain mode de vie urbain basé sur ces types de mobilité sur ces types de production sur la séparation sur le mépris finalement de la campagne était mortifère en fait donc lui dès le départ il souligne que c'est mortifère c'est vraiment le mot parce qu'il l'emploie même d'une certaine manière ça va à l'encontre de la vie et donc quand il fait ce film il a encore il est dans sa période comme il dit où il était finalement beaucoup plus il croyait beaucoup plus à la possibilité de faire ville avec la technique alors qu'après je pense qu'effectivement il pense que c'est plutôt la capacité des humains de faire communauté et de penser ensemble de travailler ensemble et les jeux qu'on voit c'est des jeux où on fait une équipe c'est cette idée de comment est-ce qu'on fait avec comment est-ce qu'on fait avec et il combat tout ce qui finalement cette mégalomanie mégalopolis qui fait qu'on va cultiver le chacun pour soi le plus que l'autre le plus que et donc c'est vrai que c'est étonnant quand on lit ses textes c'est très étonnant de voir qu'il anticipe en fait des discours qu'on a aujourd'hui très très fortement sur changer la façon de voir mais moi ce qui m'étonne on le sent dans le film on le sent dans les textes on le sent dans les lectures c'est l'espèce de certitude qu'il avait dans les propositions qu'il avait parce que là aujourd'hui on serait très hésitant on ne saurait pas comment faire on est convaincu qu'il faut faire autrement la ville mais comment faire on va dire c'est d'une situ à chaque fois c'est pas si simple là lui il est convaincu qu'il y a la couronne verte la ceinture verte c'est vrai qu'il reprend des positions de Guedes mais il reprend il se réfère aussi à Thomas More c'est à dire qu'il est vraiment sur le fait quand même qu'il y a une position politique et où c'est quand même une communauté qui va être capable de réinventer la ville de la nouvelle ère et alors c'est vrai que la bombe atomique c'est autre chose puisque la bombe atomique et même le nucléaire enfin je ne sais pas en tout cas la bombe atomique elle a le pouvoir elle est au-delà de cette dimension là c'est quelque chose qui est trans communautaire et qui est carrément comme il le dit mortifère quoi c'est vrai que juste une précision sur la guerre parce que c'est important pour je voudrais préciser ça à Sébastien donc le livre dans lequel il revient sur cette question avec neuf articles ça s'appelle In the Name of Sanity en 1954 mais en 1965 il fait une lettre ouverte publiée dans la presse et partout aux Etats-Unis une lettre ouverte à Johnson pour demander l'arrêt des bombardements du nord Vietnam donc voilà on voit que c'est un intellectuel vraiment qui prend position publiquement je reviens là-dessus alors qu'en 65 il a tout juste 70 ans mais il a arrêté ses enseignements il n'a jamais été prof de fac il a accepté de faire des séminaires 3,4,38 à la Delphi etc au MIT etc mais en fait à chaque fois c'était pour développer sa propre position c'était pas pour donner des cours comme d'autres peuvent faire c'est un enseignement oui Marie-Hélène une question à Christianès cette certitude tranquille effectivement qu'il énonce alors qu'il même qu'il fait des propositions assez en effet on va dire innovantes est-ce que c'est pas fondé sur le fait qu'il n'arrête pas d'en référer au pastoralisme américain à des valeurs américaines qui pour très anciennes effectivement la communauté l'individu tout cas la partie de baseball c'est quand même pas voilà tout ce fond pastoral qui est dans la constitution d'ailleurs et qui reste toujours aux Etats-Unis très partagé finalement même si après dans la pratique il n'arrête pas d'en référer à ça c'est vraiment très 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 fondé dans la culture américaine ce paradoxalisme ce pastoralisme là sauf qu'il y a la machine très vite oui oui c'est vrai et puis il évoque aussi comment est-ce que enfin il a une vision enfin moi je trouve qu'il y a une vision aussi un peu idyllique du démarrage de même qu'on a le cet Arcadie là qui nous présente qui était dit cette idée de dire voilà il y a une époque où les Américains où finalement on pouvait il y avait la conquête du continent et on repoussait la frontière maintenant c'est fini il n'y a plus c'est plus possible donc il renvoie beaucoup à ça et il renvoie quand même à cette idée que cette culture américaine enfin des fondateurs auxquels il se réfère où la question c'est de pouvoir avoir une position politique en comment on se met en un communautaire et c'est très américain il ne se réfère pas c'est vrai il se trouve qu'il y a quelque chose effectivement très spécifique qui revendique d'ailleurs je trouve un peu je ne sais pas ce que tu en penses juste un autre petit truc c'est que je réfléchissais pourquoi au fond à partir d'un certain moment même Ford est un peu à la fois il est là c'est un monument et puis en même temps on l'écoute d'une oreille en particulier dans les milieux urbanistiques etc Jane Jacobs etc il y a une évolution très grande c'est à dire que en gros à un moment il est quand même à peu près seul sur son sujet dans les années 30 il n'est pas seul il y a les écoles de Chicago il y a des gens qui ne connaissent pas il y a des tas de choses comme ça mais il est à peu près seul à dresser cette espèce de fresque très grande Kevin Lynch par exemple dira qu'il a choisi de faire de l'urbanisme à 20 ans parce qu'il a lu The Culture of Cities que pour lui c'était le démarrage complet de ça or qu'est-ce qui l'intéressait Lynch chez Mumford c'est qu'il avait une position voisine et opposée de celle de Wright il avait été à Thaliersine je ne veux faire de l'archie et puis il était outré par l'anti-urbanisme de Wright le côté anti-ville et il trouvait une sorte d'opposé chez Mumford qui faisait une sorte il ne faut pas qu'on oublie il y a cette référence pastoraliste etc mais enfin il y a un idéal urbain déclinable transposable etc qui doit trouver d'autres échelles transformable etc mais c'est quand même un amoureux des villes au départ Mumford donc c'est sûr que dans ce film là il y a des choses qui tombent par simplicité forcément même si moi je suis d'accord avec toi on trouve à peu près rien n'est faux par rapport à son langage en même temps tout l'est par rapport à enfin oui enfin la caricature mais non mais surtout comme c'est une pensée génétique un peu Mumford dialectique tout ça on perd évidemment forcément enfin forcément en tout cas on le perd un peu voilà je pense effectivement que en fait il est fondamentalement urbain bon du reste pas par hasard si on lui a reproché d'avoir idéalisé ce qui n'est pas vrai du reste mais certains l'ont lu comme ça idéalisé les villes italiennes du 13e 14e et 15e siècle il est il urbain dans ce sens où il est persuadé que la ville a au moins trois qualités fondamentales l'urbanité la diversité et l'altérité donc pour lui ça c'est c'est constitutif de la ville moi ce que j'appelle l'esprit des villes mais enfin peu importe alors ça pour lui là dessus il ne cède pas après évidemment il n'est pas du tout pour le village de 1500 ménages pour la petite bourgade pas du tout non 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 parce qu'il sait qu'il y a une sorte de de masse critique pour qu'il y ait ces trois dimensions là qui constituent une civilisation urbaine pour prendre un autre terme qu'il utilise fréquemment il faut qu'il y ait quand même du nombre ou pour le dire comme Paul Ricoeur pour qu'il y ait du soi il faut qu'il y ait de l'autre donc il faut qu'il y ait beaucoup d'autres pour que l'être humain qui est par nature paradoxale puisse exprimer toutes les facettes de sa personnalité donc le film forcément il est schématique il nous fait croire que voilà on est dans ce village on connait le maréchal Ferrand le fermier puis hop on est là et on meurt là et on ne voit pas le monde et puis non non pas du tout on circule on va ailleurs on revient etc. donc il faut bien avoir cette dynamique là en tête et la question qu'il pose derrière la notion d'urbain c'est évidemment celle qui se pose à nous aujourd'hui lorsque l'on parle d'urbain diffus les géographes parlent malheureusement de périurbain mais bon c'est saisir cette sururbanisation qui n'est pas qui n'est pas le contraire de la ville qui peut l'être évidemment il y a un urbain diffus il y a même des villages urbains je pense à ce très grand livre de Pascal Diby Le voyage métamorphosé lisez-le si vous avez un peu de temps c'est paru chez Plon dans la collection terre humaine il a étudié un village pendant 30 ans à côté de Serres et il démontre que ce village là et bien il ne fait pas ville même s'il n'y a plus il n'y a plus d'agriculteurs il y a deux moléculteurs c'est un amour des villes c'est vrai que c'est très fort cette histoire de l'amour des villes parce que quand il raconte son amour pour New York il découvre New York avec son grand-père et que son grand-père le met en contact avec des gens donc c'est habité c'est un New York habité c'est quand il raconte sa rencontre avec Londres on voit très bien à quel point il aime la ville la grande ville la grande ville et puis vous l'évoquiez parce que c'est vrai que moi ça a été en lisant le texte milieu métropolitain que j'ai découvert à quel point il était enfin il avait été pour lui ce grand photographe de la ville de New York Stiglitz à quel point il avait su dans cette grande ville dans cette mégapole repérer finalement tous les signes de la vie et donc savoir photographier la nature à New York et donc c'est vrai que c'est pas du tout quelqu'un qui rejette la ville au contraire même dans le film on le voit et dans ce qu'il écrit partout c'est toujours parce qu'il aime la ville qu'il veut qu'on la transforme et qu'on la fasse autrement mais sinon il met en évidence je trouve génial les textes qu'il écrit sur ce photographe pour montrer comment il a su capter la plante c'est frappant quand même de voir comment on va voir comment poussent dans le trottoir des plantes donc des choses qui pourraient être totalement de ce qu'on ferait aujourd'hui pour montrer que le végétal s'agrippe à la ville et donc lui il met en évidence que Stiglitz a su photographier New York parce qu'il a su lui redonner la lumière le vent la mer l'arbre la petite herbe les gens les gens il met surtout les couples d'ailleurs surtout les couples et donc ça c'est vraiment vraiment frappant qu'on trouvera jamais Schirach évidemment ce rapport ce qui va les décomposer et je pense qu'en ce sens sa certitude il l'apprend moi c'est ce qui m'étonne c'est pourquoi il est tellement sûr voilà comment il faut faire la vie l'avenir ça c'est vrai que c'est étonnant il prend beaucoup il se réfère il se réfère directement à Kropotkin mais il se réfère aussi tout le temps tout le temps à Guedes alors est-ce qu'il il a absorbé ça en se disant c'est le modèle c'est comme ça qu'on va pouvoir faire la nouvelle ère urbaine mais son amour il le décrit par son expérience c'est ça qui est intéressant et c'est ce qu'il aime c'est l'expérience presque ordinaire que décrit Schiffel qui est vraiment intéressante à ce niveau là il va quand même y avoir une commande Radburn derrière ça je sais pas mais j'imagine un tout petit peu c'est à dire qu'il participe avec Stein etc de façon très forte et puis avec la regional planning etc c'est un peu un grand truc donc à un moment il livre le truc et puis il fait un pitch aussi qui est cohérent avec ce qu'il pense mais qui est évidemment en 39 pour l'expo un truc on va un acte est-ce qu'il n'est pas caricatural aussi parce qu'il manipule beaucoup le mythe parce que le mythe est important pour lui parce que c'est ce qui permet la réalisation d'une opération et du coup est-ce que c'est pas trois portraits de mythes et donc du coup des images un petit peu un peu sur très fortes et puis sur je précise quand même pour l'anecdote c'est qu'il n'avait pas de permis de conduire il ne conduisait pas pour un américain du 20ème siècle ça doit paraître louche non alors le mythe chez lui il y en a plusieurs il y a d'abord le mythe fondateur en geversonien et puis aussi les lettres de l'agriculteur Crefker la référence obligée quand on travaille sur cette période mais très vite il rompt avec ça parce qu'il veut aussi casser la manière dont on a inventé le pionnier donc il revient beaucoup sur cette question des Etats-Unis des années 1825 1835 et pour lui ça c'est pas une bonne chose et alors il est embêté parce qu'évidemment il invente The Golden Day c'est-à-dire finalement l'arrivée d'Emerson Emerson un philosophe qui invente une philosophie typiquement américaine entre guillemets puisqu'elle se nourrit aussi de la philosophie de l'Inde avec tout un groupe ça ça lui plaît beaucoup évidemment parce que c'est cette communauté à Concorde Concorde c'est un petit village qui se trouve qui avait 2000 habitants à l'époque qui se trouve à côté de Boston et c'est vrai que là il y a Emerson il y a Margaret Fuller qui est une femme absolument extraordinaire sur laquelle nous n'avons rien en français malheureusement mais il y a énormément de biographies en anglais qui sont passionnantes Margaret Fuller est la traductrice aux Etats-Unis de Goethe c'est une spécialiste de la langue allemande elle va aussi traduire Kant son père était très exigeant son père lui apprenait dès qu'elle avait 3 ans et elle a commencé à apprendre 3 langues en même temps et puis voilà elle était une sorte de bébé surdoué je ne sais pas comment on dit mais elle s'en est bien tirée entre guillemets si je puis dire puisqu'elle a écrit la première histoire du féminisme aux Etats-Unis en 1840 c'est quand même pas n'importe quoi elle a dirigé la revue Zodial ensuite elle a épousé un caribaldiste italien et manque de bol en retour au large des Etats-Unis à Long Island le bateau a fait naufrage elle, son mari italien et leur enfant sont morts noyés et Emerson était tellement bouleversé qu'il a dit à Soro d'aller essayer de récupérer les corps et leur donner une dernière demeure digne et Soro y a été donc là et ça c'est des liens très importants c'est-à-dire que cette petite communauté de Concorde en plus s'appelle Concorde c'est pas par hasard c'est un arrière-grand-père d'Emerson qui l'avait fondée bon là ils inventent une autre manière de partager la culture parce qu'ils ne sont pas technophiles ils ne sont pas ni technophiles ni technophobes c'est ça que je veux dire ils ne sont ni l'un ni l'autre Emerson dit ah ben il y a le train ben c'est super comme ça j'irai plus souvent à mon club à Boston fumer un cigare et boire un whisky en discutant le coup bon ils ne sont pas mécontents de ça mais en même temps la promenade est obligatoire de plusieurs heures dans les campagnes environnantes dans les bois de Valden etc bon c'est obligatoire parce que c'est rousseaui de certaines façons c'est par la promenade que je fais le point avec moi-même et faisant le point avec moi-même et bien j'en contacte avec le cosmos la vraie mythologie de Moonford elle est cosmique de certaines façons donc elle n'est pas du mythe des fondateurs des Etats-Unis elle est plutôt dans ce mythe très particulier que nous faisons un avec la nature et donc cette espèce de relation qu'on trouve chez Léopold qu'on trouve chez plein d'autres gens on la trouve chez Lewis Moonford et peut-être qu'aujourd'hui c'est ça qui n'existe plus qui n'est plus une évidence parce qu'il y a le numérique parce qu'il y a surtout les manipulations génétiques etc donc on ne sait plus si le cosmos fait sens à mon avis c'est ça la difficulté être Moonfordien aujourd'hui nécessiterait de réadapter son discours et pas seulement son discours ses grands principes à des exigences de notre temps moi je ne me vois pas demain montrer ce film par exemple à ceux qui nous ont découpé nos 13 régions pour leur dire vous auriez dû vous inspirer de ça ça n'a aucun sens évidemment donc il faut au contraire partir de Moonford pour dire l'individu d'abord l'individu et sa territorialité là il y a une dimension très très puissante chez lui de cette exigence qu'il faut faire corps avec un lieu pour pouvoir s'y déployer donc d'où Frost enfin des tas de poètes etc qui l'apprécient énormément mais comme le disait Joël tout à l'heure c'est aussi un être de tension il ne nie pas les contradictions les tensions les violences pas du tout il sait que ça existe d'où est son grand intérêt pour Melville évidemment parce que Moby Dick c'est quand même un nœud de violences enfin de tensions incroyables et les métaphores qu'on peut faire entre le monstre marin et puis le monstre urbain sont évidentes donc il y a ça chez lui c'est-à-dire que l'être humain ne peut vraiment se révéler à lui-même qu'à partir de ces énormes tensions et de ces violences-là qui sont terribles alors évidemment lui il a échappé il a échappé à la rivalité avec le père à dépasser le père à tuer le père si je vous rentre dans une psychanalyse à dessous bon mais il était dans le show il était de pouvoir s'assumer comme un des c'est une notion qui n'existe pas aux Etats-Unis du reste un des maîtres à penser d'une époque ils ont été tout un petit groupe c'est pour ça qu'il faudrait qu'on reprenne notre séance d'aujourd'hui en nous arrêtant sur un certain nombre de jeunes romanciers jeunes à l'époque comme Waldo Frank parce qu'ils ont constitué des revues ils ont constitué des groupes de pensée et puis ils voulaient s'aimer et après évidemment la vie la vie urbaine les boulots c'est-à-dire qui se sont séparés et Waldo Frank par exemple est devenu un admirateur de l'Espagne et de Cuba il a fait découvrir la littérature espagnole aux Etats-Unis donc c'est des gens qui sont toujours toujours en action c'est ça qui est important ils ne se satisfont jamais d'une carrière ils ne font pas carrière du reste aucun de ce groupe-là je les ai suivis un peu bon Lewis Woodford c'est un intellectuel indépendant il ne vit que de sa plume quand il est engagé à MIT c'est pour un an comme il plaît beaucoup on lui demande de faire une deuxième année et puis comme ça marche très bien on lui dit rester une troisième année il dit ah non non je vais me répéter je vais ailleurs donc vous voyez c'est très éloigné de nous il y a une sorte d'insécurité de l'emploi si je puis dire il n'a pas de budget de recherche il ne va pas toquer un labex ou je ne sais pas quelle autre absurdité non il dit il faut faire une enquête on fait l'enquête et puis voilà là ça avance comme ça c'est ça qui me plaît je voulais rappeler que Lewis Mumford était aucunement technophobe techniques and civilization c'est un éloge de la technologie mais de la technologie intelligente il n'a jamais même dans ses écrits sur le régionalisme en architecture été contre l'amélioration technologique de la vie dans son projet pour à Hawaï à Honolulu il a prôné la climatisation mécanique qui était en 45 non c'était en 39 même quelque chose d'assez avancé donc je voulais juste rappeler qu'il était pas seulement un régionalisme régionaliste romantique mais qu'il était aussi pour la technologie rationnelle oui on était d'accord il n'était ni l'un ni l'autre il n'était pas ni technophile ni technophobe mais il était pour un usage maîtrisé des techniques c'est ça qu'il faut quand même avoir en tête en cela il est assez proche d'Illich assez proche de lui il a poussé le bouche oui il a poussé le bouche mais par exemple je me demandais en terminant mon petit bouquin sur Mounfort comment j'allais justement terminer pour ne pas terminer si je puis dire je vais le terminer comme j'ai écrit mon bouquin sur Illich c'est à dire je vais terminer par une espèce d'éloge de l'amitié c'est à dire qu'en fait une des valeurs essentielles pour lui une des valeurs sociales pas individuelles on précise ça c'est l'amitié et l'amitié je le prends au sens large c'est à dire qu'on est l'ami de la maison l'ami du vent l'ami de l'arbre etc. si on veut et pas simplement de l'ami d'êtres humains et ça c'est quelque chose pour moi qu'il trouve aussi chez Soro et chez Emerson mais sans non plus les idéaliser parce qu'il sait à quel point il a tellement lu Emerson il a fait une anthologie de texte d'Emerson au point où Sophia, sa femme un journaliste qui lui dit vous vivez avec Lewis Mulford depuis longtemps elle répond non 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 on vit à trois Lewis, Emerson et moi il devait la bassiner tous les jours Emerson il a dit ceci il a dit cela mais Emerson quand on regarde bien sa vie et son oeuvre c'est quelqu'un d'excessivement comment dirais-je personnel je ne veux pas dire égoïste c'est cul cul je dirais personnel voilà et Soro il l'était encore plus ce ne sont pas des gens qui se confient vraiment ils se confient à leurs journaux intimes ils ne se confient pas à l'autre il ne faut pas non plus qu'on les idéalise comme ça en disant ils sont super sympas non non ils sont sympas mais pour d'autres raisons sur un autre sujet une question ça a donné quoi à New York le dialogue avec Jane Jacobs parce que vous avez été évoqué deux fois comment ça s'est passé les échanges avec Jane Jacobs dans la scène new-yorkaise alors Jane Jacobs a publié en 1961 déclin et survie des grandes villes américaines qui a été je précise ça parce que ça a été réédité chez Parenthèse et j'ai fait une très longue postface où je relate en détail les relations entre elle et Lewis Moonford en fait elle a l'auteur à mon avis dans son livre de mettre dans le même paquet Lewis Moonford et Le Corbusier ce qui irrite profondément Lewis Moonford bon il dit elle n'a rien compris et elle se moque de lui en disant que le mouvement même des sociétés mondiales s'est sururbanisé et que Mouford finalement effectue un travail derrière garde en mettant en avant la cité jardin des Benoza-Roward qu'elle trouve d'une nullité totale et sans aucun intérêt et en fait ils ont plein de points communs mais elle ne les voit pas et lui est excessivement mécontent il écrira deux textes au bazooka contre elle avant qu'ils ne se rencontrent comme je le disais tout à l'heure à un sitting où là finalement ils se mettent d'accord tous les deux contre Robert Mosses l'urbaniste de New York et puis par la suite lorsque Jean Jacob émigre avec son mari qui a un cabinet d'architecte très important aux Etats-Unis mais ils émigrent avec leurs deux enfants pour éviter à ceux-ci d'être enrôlés dans l'armée américaine pour partir au Vietnam ils émigrent donc à Toronto là elle découvre un allié objectif contre la guerre au Vietnam qui est les Wisman Ford donc en fait ils vont se ils vont se retrouver après cette mécomprise si je puis dire et ça c'est plutôt une chose une chose bonne parce que elle le citera et lui à nouveau citera Jean Jacobs même si parce que elle est aussi autodidacte comme lui elle a commencé d'abord par être journaliste en vendant des articles ici ou là et c'est un coup de bol c'est la revue Fortune qui lui demande une grande enquête sur le centre-ville elle fait une enquête sur le centre-ville avec William White et ensuite elle a une bourse Rockefeller c'est des choses qu'on n'a pas en France elle a une bourse Rockefeller pour écrire un truc contre les agissements même de Rockefeller à New York et ne se prie pas de critiquer le gouverneur de l'état de New York qui est Rockefeller à l'époque et le bouquin sort ça a un succès mondial sauf en France où personne n'en parle il sera traduit 30 ans plus tard encore par un éditeur belge c'est des choses très intéressantes à suivre je vais bientôt faire un débat avec Yann Guel que j'apprécie beaucoup tout le monde en France s'en fout qui l'a publié en français éco-société de Montréal c'est aussi nos responsabilités à nous tous y compris à la cité je me permets de le dire moi j'avais proposé je ne dirais pas à qui de faire une exposition sur Yann Guel il y a 4 ans la personne m'avait ricané il vient de m'appeler pour me dire t'as son téléphone oui parce que maintenant qu'il est connu mondialement on veut le faire venir je lui dis non je l'ai perdu non mais pas non plus un fournisseur de téléphone donc vous voyez ça c'est la même chose pour les Wismundfors c'est-à-dire que tout un coup voilà on ne sait pas trop qui c'est mais si nous tous ici on va partout où on est en parler écrire sur lui etc pour le donner à lire simplement et ensuite chacun en fait ce qu'il veut on va tous trouver des éléments d'information et surtout des éléments qui nous remettent en cause dans nos découpages disciplinaires dans nos découpages de praticiens etc et donc du coup peut-être que Wismundfors redeviendra une référence on sera obligé de l'inviter à nos conversations voilà c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a